Je renforce ces jours-ci mes positions sur l'or et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Avec la crise du Covid, nous avons vu les États et les banques centrales, en l'occurrence surtout les banques centrales dans le cas qui nous intéresse ici, déverser des milliers de milliards d'euros supplémentaires dans l'économie et principalement dans les banques. Alors cela a deux effets. Le premier, c'est que ça augmente le laminage en cours des monnaies, particulièrement de l'euro qui est celle qui nous intéresse ici. Et en creux, et c'est peut-être ça le plus important, ça signifie que les autorités monétaires sont décidées à aller jusqu'au bout du sacrifice des monnaies pour sauver ce qu'elles pensaient être l'essentiel, c'est-à-dire les marchés financiers et puis les banques. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Dans cette vidéo, je vous présente l'ensemble des réflexions qui m'a poussé à reprendre le chemin des marchands d'or. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord merci de votre visite et pour ne pas manquer les suites de cette vidéo et de manière générale l'ensemble des vidéos que je suis amené à faire sur les thèmes du patrimoine, de l'économie et de la finance, pensez à vous abonner. Pour ce faire, vous disposez de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran. Si vous passez la souris dessus, vous aurez la cloche d'abonnement. Autrement, vous pouvez également vous abonner par un des liens qui est sous la vidéo. Pour ça, il suffit de cliquer sur le plus PLUS pour accéder à l'ensemble des liens. Imaginez la suite des événements financiers. J'aurais d'ailleurs pu intituler cette section comment ne pas vous faire ponctionner votre épargne. Et pour sauver les banques, assurer le financement des États, donc au passage sauver les finances publiques des États et également financer les grandes entreprises de plus en plus, les banques centrales ont mis en place une politique de création massive de monnaie, de création artificielle puisque derrière cette création ou en amont de cette création, il n'y a pas de création de richesse. Donc c'est une politique de ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets. Cette politique est absolument massive et dure depuis des années et depuis les années qu'elle dure en gros chez nous dans l'Union européenne depuis 2015, ce sont des milliers de milliards d'euros qui ont été mis en circulation de manière injustifiée du point de vue économique. Et si on fait le total de ces milliers de milliards, je pense qu'on est autour de 10 000 milliards ou si on n'y est pas, on est je pense plus près de 10 000 milliards que de 5 milliards, c'est-à-dire c'est quelque chose de phénoménal puisque ça représente un chiffre de grandeur qui est assez proche de la richesse annuelle produite en Union européenne. La conséquence de cet afflux massif de monnaie sans cause, je vous l'ai dit donc sans création de richesse en amont et une perte de confiance dans la monnaie. Alors cette perte de confiance n'est pas encore tangible, au moins dans le quotidien des Français, des Européens. Cela dit, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus loin, il y a quand même des indices objectifs qui montrent que d'autres agents économiques sont en train de douter de l'avenir de l'euro et également d'autres monnaies. Donc une perte de confiance dans cette monnaie à la clé de cette dévalorisation. Massif de monnaie dans l'économie, ou du moins dans la sphère financière, mais la sphère financière fait aussi partie de l'économie, eh bien cet afflux massif a eu pour effet une inflation des actifs financiers, c'est-à-dire une augmentation très forte des cours de bourse, également une augmentation des prix de l'immobilier, je vous parle de cela sur une échelle de plusieurs années. Et si la nouvelle orientation de cette politique de distribution de monnaie qui est apparue à l'occasion de la crise du Covid, qui est une politique, du moins en partie, d'injection de monnaie directement dans les rouages de l'économie, soit en donnant de l'argent aux ménages, soit en donnant de l'argent aux entreprises, je ne reviens pas sur ce qui avait été annoncé et partiellement exécuté, d'ailleurs qui est en cours d'exécution par le gouvernement et par les banques centrales lorsque la crise du Covid a éclaté. Donc cette nouvelle orientation de la distribution de monnaie va déboucher sur l'apparition de l'inflation dans l'économie réelle, c'est-à-dire au sens le plus banal du terme, on va voir augmenter les prix dans notre vie quotidienne, ce qui d'ailleurs a déjà commencé, puisqu'on voit, quand je dis « on », ce sont les économistes professionnels qui mesurent ce genre de choses, donc ça donne à la création de statistiques, il semble en tout cas qu'un phénomène d'inflation, au sens le plus classique du terme, soit en train de démarrer et c'est assez logique. Avec cela, pour retourner cette tendance qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années, il y a deux solutions. La première est de remonter jusqu'à la cause de l'ensemble du phénomène, et cette cause quelle est-elle ? Eh bien, ce sont les déficits qui naissent dans notre économie, c'est-à-dire que depuis… ça remonte là avant les années… avant 2010 en tout cas, donc avant la crise… enfin, même avant la crise de 2008, et ce que je dis là est une des raisons de la crise de 2008, nous consommons, nous en Occident, en Union Européenne, aux États-Unis notamment, nous consommons nettement plus que nous nous produisons. Dit autrement, ce que nous produisons, ce que nous consommons n'est pas produit totalement dans nos économies, il est importé d'autres économies. Alors, on a beaucoup parlé de la Chine parce que c'est le premier pays qui a émergé de manière fracassante dans l'économie mondiale avec des productions considérables qui ont été le pendant de ce qui n'était plus produit dans les pays occidentaux. Donc, il y avait eu un parallèle assez net, une balance assez nette entre l'émergence forte de la production chinoise et puis en même temps le tassement de la production dans nos pays dits développés et l'aggravation de la situation financière et monétaire. Mais la cause de cela, c'était bien ce déséquilibre des productions, enfin des productions, des productions entre, on va dire, une rive de l'Atlantique, une rive du Pacifique et l'autre, ou les rives de l'Atlantique et celles du Pacifique. Donc, ce déséquilibre est la cause fondamentale de la situation. Et ce qu'il faudrait, si on voulait en finir de manière radicale avec la situation, ça serait de combler ce déséquilibre, c'est-à-dire soit de réduire drastiquement notre consommation pour l'amener à la hauteur de ce que nous produisons, soit d'augmenter fortement notre production pour hisser notre production à la hauteur de notre consommation. Différemment, on peut dire que cela signifie relocaliser la production des pays occidentaux chez eux. Ce n'est peut-être pas un hasard si on commence à parler beaucoup de cela depuis que l'affaire du Covid est apparue. On en a vu les inconvénients sur un plan sanitaire, sur un plan plus global de la sécurité et de nos indépendances par rapport à des pays comme la Chine, par exemple, qui sont devenus pour nous des fournisseurs quasi vitaux. On part toujours de la Chine, encore une fois, parce que c'est le plus ancien et émergé. Maintenant, il y a aussi l'un, il y en a aussi quelques autres qui jouent un rôle capital dans l'économie mondiale et quelque part dans nos équilibres sociaux. Donc, on finit par l'oublier à force de ne pas en parler. On n'en parle pas parce que ça paraît tellement invraisemblable. cette idée de rééquilibrer notre production à niveau par rapport à notre consommation que c'est quasiment plus quelque chose d'envisageable. Pourtant, c'est fondamentalement la bonne solution. Alors, cette idée radicale de corriger à la base ce qui ne va pas, c'est-à-dire de ramener notre production, notre consommation à des niveaux qui soient à peu près identiques, est tellement sortie des esprits parce que depuis longtemps elle paraît inatteignable. c'est un objectif qui paraît inatteignable, qu'on n'en parle même plus. Pourtant, fondamentalement, la solution durable, elle est bien là. Voilà. Maintenant, l'autre solution moins fondamentale, mais probablement quand même plus sérieuse que de continuer à l'ibitum à imprimer de la monnaie, ça serait de rembourser cette fameuse dette, ou ces fameuses dettes que l'impression monétaire a pour but d'éviter, le remboursement que l'impression monétaire a pour but d'éviter, mais donc je vous rappelle qu'il est tout à fait possible techniquement que nous remboursions ces dettes grâce à la très nette supériorité du montant de notre épargne et de notre épargne financière par rapport à ces dettes. Pour rappel, en ce qui concerne la France, la dette principale, enfin le cœur de la dette, c'est 2 400 ou 2 500 milliards d'euros. Autre, en face de ce chiffre, il y a celui de notre épargne, et notre épargne financière, c'est 10 ou 12 000 milliards d'euros. Enfin, plutôt le patrimoine des Français, c'est 10 ou 12 milliards d'euros, dont à peu près la moitié d'épargne financière. Autrement dit, sur un simple claquement de doigts, le gouvernement, celui-là ou un autre, pourrait dire, eh bien maintenant on rembourse la dette, on va lever un impôt exceptionnel, une taxation, un ceci, un cela, on va prendre les sous à Pierre-Paul-Jacques et on va tout rembourser. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui affole le public, quand cette idée est émise, ou quand simplement, tranquillement, en réfléchissant à ça chez soi, on y pense. C'est de ça dont il est question, quand on nous parle du fameux Rizet, le grand Rizet, qui devait un mot à la mode maintenant depuis quelques semaines, depuis que la responsable du FMI, qui a succès à Christine Lagarde, a expliqué qu'on changeait d'époque, les impératifs de l'écologie, de ceci, de cela, faisaient qu'on se dirigeait vers un grand Rizet. Alors, elle n'a pas du tout expliqué ce qu'était ce grand Rizet, elle n'a même pas dit si c'était financier, si c'était économique. Tel que c'est dit, c'est le grand Rizet, on veut dire, c'est un changement des paradigmes, une remise à plat, on remet tout à zéro, on remet tous les compteurs à zéro, on remet tout à plat. Bon, bien sûr, ça c'est la littérature, il faut regarder de manière plus concrète ce que ça peut être, et ce que ça peut être à court terme, à moyen terme, ça ne peut être qu'un Rizet monétaire. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que peut être ce Rizet monétaire ? La façon de le voir, enfin, à mon avis, il n'y a pas deux façons de le voir, mais il y a deux versions, il y a deux versions qui courent sur ce Rizet monétaire, il y en a une qui n'est pas sérieuse, mais on va en parler, et puis il y en a une autre qui est celle qui, à mon avis, va se produire, parce que c'est la seule qui soit véritablement possible sur le plan juridique, et puis, voire même sur le plan financier et économique. Alors, la façon sympa, ou considérée comme sympa, c'est celle qui consiste à dire, mais maintenant, il y a deux sortes de dettes. Il y a la dette, on va dire qu'il y a la dette normale, qui a été contractée par les agents économiques, dont les États vis-à-vis des banques, par exemple, donc c'est une dette qui engage des agents économiques normaux, et si cette dette n'est pas payée, le non-paiement a des effets catastrophiques, parce qu'elle va entraîner la ruine des prêteurs, notamment des banques, ce qui, en soi, quand même, rien que ça, c'est quelque chose qui est inconcevable, ou en tout cas, qui doit être repoussé le plus loin possible, et si ça survenait, à ce moment-là, on ferait payer les clients des banques, j'en ai déjà parlé souvent, le fameux des in. Donc, première option, c'est la ruine des banques. Deuxième version de cette solution, c'est également la ruine directe des particuliers à hauteur de ce qu'ils ont prêté au système, c'est-à-dire de l'argent qu'ils ont mis en banque, pour faire ce que je viens de dire à l'instant, où est de l'argent qu'ils ont dans les assurances-vie, et tout est prêt pour ça. Il y a donc le bail-in, voilà, et puis il y a également la loi SAP N2, qui prévoit, enfin, qui donne la possibilité légale au gouvernement de déclencher cela au motif que la sécurité des compagnies d'assurance serait menacée par la situation financière. Cet exposé très schématisé de ce que signifierait le reset dans sa version « on efface les dettes » montre que l'idée n'est pas jouable, je n'aborde même pas les aspects juridiques qui, vous vous en doutez, mettent cette idée dans l'impasse. Donc ce qui reste comme possibilité, c'est en effet, tout simplement, de faire payer les épargnants. Pourquoi les épargnants ? Ce n'est pas que les institutions aient quelque chose entre les épargnants, mais c'est parce que c'est eux qui ont l'argent, et que l'argent n'est pas ailleurs. En tout cas, les masses d'argent qui permettent de rembourser la dette mondiale n'est pas ailleurs que dans les balles de laine. Donc c'est ça qui va être mis en œuvre. Et ce que nous devons faire à titre individuel maintenant, c'est de suivre de près les informations qu'on nous donne officiellement, c'est-à-dire par les télévisions et les médias mainstream qui passent leur temps à nous laver le cerveau et qui sont là pour ça. Mais même des informations à but de propagande, à un moment donné, sont obligées quand même de laisser passer de temps en temps quelques petits éclairs de vérité lorsque la réalisation des choses arrive, pour que leur action de propagandiste ne soit pas percée à jour. Il faut toujours pouvoir dire, pour ce type de médias, à telle date on avait dit qu'effectivement des propos un peu ambidus leur portée peut passer inaperçue au moment où ils sont formulés et ça permet plus tard de dire on vous l'avait dit. Donc je vous conseille vivement d'écouter, d'essayer de lire entre les lignes ce qui vous est dit par les grands médias, que ce soit les télés ou les journaux, qui sont tous d'ailleurs dans le même, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet, avec on va dire les oligarques et le gouvernement, et je ne suis pas complotiste. Et puis également de faire votre effort d'information, on l'a direct à travers tout ce qui est réinformation, c'est-à-dire tout ce qui est notamment information internet, les chaînes ne manquent pas. Alors il y a des chaînes parfaitement bouffoques, il y a des chaînes de droite, des chaînes de gauche, il y a des chaînes complotistes, il y a des chaînes techniques, il y a des chaînes, enfin on trouve à peu près tout son contraire, et c'est formidable je trouve parce que c'est ça qui fait progresser notre réflexion à chacun, c'est ça qui remet en cause les idées que l'on pouvait se traîner depuis des années, et les erreurs que l'on faisait, et qui nous permet d'échapper aux outrances des uns et des autres. Et donc c'est à partir de là que l'on va arriver à comprendre le sens de ce qu'il y a autour de nous, et notamment que l'on aura probablement des infos plus ou moins avancées, pour anticiper le moment où ce remboursement forcé aura lieu. Je pense que la sphère de la réinformation ou de l'information libre, qui est à notre disposition, sera à mesure d'avoir les informations. Alors comment faire pour échapper à cette situation, ou pour en subir les effets les moins importants possibles ? Bienvenue dans le survivalisme économique et sociétal. Les questions à se poser sont les suivantes. Premièrement, quels sont les actifs les moins sensibles à ce contexte ? Et deuxièmement, où les conserver pour leur donner le maximum de chances de remplir leur mission ? On retombe sur les solutions que je préconise depuis plusieurs mois, et que j'améliore au fil des événements. Alors la première de ces solutions, c'est l'or. J'en ai beaucoup parlé, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur l'or, sachant que vous avez accès sous la vidéo à un certain nombre de ressources que je mets en ligne gratuitement à travers des PDF. Vous avez aussi accès à des ressources encore plus larges, en revoyant les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Cela dit, l'or est absolument incontournable. avec une considération supplémentaire par rapport aux autres fois où je vous en ai parlé. Cette considération, c'est le fait qu'il est souhaitable de mettre cet or hors de portée, de manière la plus certaine possible, hors de portée des actions, des menées que pourrait entreprendre le gouvernement dans une politique, disons, de répression visant à faire une sorte de remboursement musclé de la dette, donc auprès du portefeuille des particuliers. Il est souhaitable, à mon sens, que cet or ne soit pas acheté en France. Autrement dit, de passer par des intermédiaires, des marchands ou des courtiers étrangers, dont le siège est à l'étranger. Et deuxièmement, que cet or ne soit pas non plus stocké en France. Donc, ces deux conditions sont possibles. J'ai travaillé sur le sujet. Cela est tout à fait possible. Ce n'est pas une chimère. Deuxième solution, c'est placer une partie de notre épargne dans les devises. Alors, pas dans n'importe quelle devise. Il faut évidemment choisir des devises dont on pense qu'elles vont résister aux événements défavorables qui vont se produire à court terme et à moyen terme sur l'économie et sur les monnaies mondiales. Il y a bien sûr le dollar qui, malgré tous les boulets qu'il traîne actuellement et qui vont peut-être s'aggraver, reste néanmoins la monnaie mondiale avec énormément d'avantages qui tiennent aux États-Unis, qui tiennent aux pays dont il est la monnaie. Et les avantages en question ne sont pas prêts de disparaître. Même si d'autres avantages des États-Unis viennent à disparaître, un certain nombre d'avantages qui font la puissance du dollar et la pérennité du dollar ne vont pas disparaître demain matin. Il y a bien sûr le franc suisse, pour des raisons que tout le monde connaît. Et puis il y a d'autres devises qui sont moins connues du public, comme devise refuge, qui sont par exemple la couronne norvégienne. Et puis, je ne vais pas vous faire un cours sur les devises là-dessus, parce que le temps manque et que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je parle de ces devises dans ma formation sur les comptes multidevises, dont je vous ai parlé et que beaucoup d'entre vous ont acquise. Cette formation sur les comptes multidevises, elle met en avant pas seulement la question des devises, mais également le moyen de conserver des devises dans de bonnes conditions. Et je vous rappelle que ce moyen, c'est un compte multidevises dans une juridiction étrangère à la France. Donc là aussi, en fait, on expatrie en quelque sorte une partie de notre patrimoine, comme on va pouvoir le faire pour l'or. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la case immobilier. Alors la case immobilier à laquelle je pense, ce n'est pas l'immobilier classique qui a ses mérites, mais qui, dans la situation actuelle, me paraît pas forcément la chose de la plus sûre et la plus pérenne. Ce à quoi je pense, ce sont les SCPI. J'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement depuis au moins un an. Là-dessus aussi, vous avez des ressources offertes sous la vidéo, donc toujours par les liens qu'il y a sous la vidéo. Un de ces liens vous présente les SCPI et quels sont les avantages possibles. Au contenu de ce PDF, j'ajouterai qu'il est souhaitable, là encore pour des raisons relativement faciles à comprendre maintenant, qu'il est souhaitable de se porter sur des SCPI qui sont investis le plus possible à l'étranger. De conclusion de cette vidéo, puisque maintenant je vous ai dit, du point de vue factuel, tout ce que j'entendais vous communiquer, pourquoi le titre s'appelle-t-il Triomphe de l'or ou Grand Reset ? C'est parce que la solution Grand Reset, vous l'avez compris, c'est la solution radicale qui remet les pendules financières à l'heure au prix du sacrifice des épargnants, qui peut paraître cruel, mais qui objectivement est la seule solution naturelle à la situation actuelle. Donc ce sacrifice, s'il ne survient pas dans les conditions que j'envisage dans les vidéos, il peut survenir par la voie de l'inflation. Clairement, ce n'est quand même pas l'idée des personnes qui sont porteuses du thème et du message du Grand Reset. Toujours est-il que si on n'a pas ce Grand Reset, alors effectivement on va se trouver dans une solution de type inflation, qui va de pair bien sûr, qui ne sera qu'un corollaire d'un phénomène d'effondrement de la valeur de l'euro, et qui simultanément verra alors s'envoler encore beaucoup plus haut que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Vous noterez à l'appui de cette idée fondamentale, qui est la mienne maintenant depuis plusieurs années, sur ce qui va se passer entre d'un côté l'euro ou les monnaies comparables, et de l'autre côté l'or, que cette vision est en train de se réaliser, c'est-à-dire qu'on observe maintenant depuis plusieurs années, une montée inexorable de l'or, alors certes pas régulière, parce que dans ce qui fait monter l'or, il n'y a pas que les tendances de fond qui sont à la base de l'analyse dont je vous parle. Il y a aussi tout un tas d'événements conjoncturels. On a pu voir récemment, au moment de la crise du Covid, l'or monter rapidement un petit peu, et puis hop, rebaissé. Mais c'était des fondements de marché qui s'appliquaient indirectement à l'or, mais qui n'étaient pas dus à l'or lui-même. Et puis vous voyez que très rapidement l'or a repris ses niveaux, et que maintenant il est parti d'ailleurs de nouveau pour monter. Et l'analyse fondamentale, c'est qu'il en sera ainsi aussi longtemps que l'affaiblissement des monnaies sera la seule perspective crédible du point de vue de ce qu'on peut penser de l'avenir, et donc aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu le fameux grand reset. Donc pour approfondir ces sujets, n'hésitez pas à user et abuser des ressources que je mets gratuitement à votre disposition sous la vidéo, ou que je mets à votre disposition sous forme payante parce qu'évidemment, là on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus substantiel du point de vue du contenu, à savoir la formation sur les comptes multidevises à l'étranger. Sinon, vous pouvez tout simplement parler avec moi dans le cadre des fameux coachings patrimoniaux dont vous connaissez l'existence depuis maintenant six mois. Et j'en profite pour vous signaler d'ailleurs que j'ai ajouté des formats au coaching patrimonial. Il y a maintenant trois formats, le format central que vous connaissez, un format réduit pour les personnes qui ont des questions on va dire très courtes à poser, et qui veulent évidemment un tarif adapté à ce laps de temps court pendant lequel ils vont mobiliser, et puis également un forfait de plusieurs heures qui là va permettre à des personnes qui veulent être accompagnées durablement de bénéficier de cela. Voilà, j'en ai fini, je vous dis portez-vous bien, cogitez bien là-dessus,